Hello ! Allez, on se recolle sur ce gros HPI Savage ou HB Truckzilla. Bon, la dernière fois c'est la partie châssis, train roulant. Maintenant on va faire l'installation radio. Il n'y a pas grand chose à faire mais il y a une partie qui risque d'être un peu pénible. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est du coup pour le passage de la marche arrière. Donc sur ce modèle normalement une deux voies suffit. Mais il y a un petit module qui permet le passage de la marche arrière avec seulement deux voies. Ce petit module je ne l'ai pas, je ne vais pas l'acheter juste pour remonter cette voiture. Du coup je vais le faire avec une radio trois voies. C'est une troisième voie qui gérera le passage de la marche arrière. Sauf qu'il ne faudra pas passer la marche arrière quand on est pleine balle en marche avant. Parce que là ça va faire une salade de pignons, ça ne va pas être fun. Voilà, dans les grandes lignes. Donc comme radio je vais caler ça. C'est vraiment un truc de base, une Dumbo. Pour une fois c'est du 2 giga, ça ne va pas être une radio à quartz. De toute façon radio à quartz je ne vais varier en trois voies. Du coup je vais caler ça, son petit récepteur et puis voilà. Les cerveaux je les ai testés comme d'habitude avec mon petit boîtier. Maintenant on va les brancher. Donc direction voie 1 toujours. Casse-frein en voie 2. Et donc le passage de la marche arrière. On va le mettre en voie 3. Sur cette radio en fait c'est un petit bouton là qui est situé sur le manche. Pour activer la voie 3. C'est du haut neuf, il n'y a rien de graduel. On active, on n'active pas. On va caler l'interrupteur comme ça pour l'instant. Vous voyez là pour régler je laisse l'interrupteur. C'est quand même un peu plus facile à l'utilisation. Pour alimenter là quand on n'a pas de... Quand on n'a pas de symbole batterie sur le récepteur. On peut mettre sur n'importe quelle voie ça va alimenter le récepteur. Voilà, un pack de réception. Du coup je vous montre la cam de marche arrière. Parce que j'en parle, j'en parle mais... Et la marche arrière ça se passe ici du coup. Je vous montre. Voilà, ici on a cette petite tirette, cette petite cam. Et voilà, on a la position marche arrière. Et là c'est la position marche avant. Tout simplement. Et donc là, ici on a le cerveau qui va l'activer. Donc il va falloir mettre un paligny dessus. La tringlerie, on rejoint là. Tout simplement. Allez, on s'y colle. Alors en fouillant dans la boîte où était la voiture, j'ai trouvé ceci. Je pense que ça c'est la cam qui sert au passage de la vitesse. On allume la radio pour faire le neutre. Là, on est bien en position marche avant. Et quand on tire, on a la marche arrière. OK. On est dans le bon sens. Là je suis en marche avant. Là je suis en marche arrière. Fabuleux. Bon, eh bien ça aurait été plus rapide que ce que je pensais. Impeccable. Bon, eh bien la partie que je pensais être la plus dure, ça a été super rapide. Maintenant, la direction. On dirait qu'on est à peu près au neutre. Sur la gauche, ça va à gauche. Hop, on va faire les fins de course. Là ça force. Bon, bah, même ça, ça aurait été rapide. Après il reste gaz frein. Alors, sur ce modèle là, la tringlerie, il n'y a pas de ressort sur la tige. Voilà, le système de ressort se fait dans le palonnier. Ça fonctionne. Donc, on a ça. La petite came de frein à remettre en place aussi quand même. Et il ne faut pas oublier de remettre le renvoi ici. Alors, toi tu vas aller comment ? Voilà, comme ça, ça me plaît mieux. Bon, là je vais pouvoir régler en fait que le frein pour l'instant. Tant que je n'ai pas mis le moteur en place, la tringlerie, je ne pourrais pas la finir. Allez voilà, je me suis vite fait un cordon, donc une rallonge. Comme ça, d'un côté le récepteur, l'autre côté pour brancher la cul. Comme ça, pas d'interrupteur. Donc ça, c'est la combine de la vidéo pour éviter les pertes radio. Pour les prévenir, pour, voilà, lutter les emmerdes. Bon, maintenant, on protège tout ça. Pratique les petits récepteurs de maintenant. Ça rentre tout seul dans les ballons. Et voilà, tac. On va se servir du support de l'interrupteur pour faire un support de récepteur à la place. Voilà, lui, si on le cale là, ça passe dans la boîte radio. Allez, à juger. Un petit bloc de mousse pour tenir le tout. Du coup, on a une installation radio propre. Voilà, donc, les prises pour brancher, pour éviter l'interrupteur. La tringlerie, du coup, il va rester, la tringlerie de gaz à régler correctement. Le frein fonctionne, direction la boîte de vitesse. Voilà, que demande le peuple. Et maintenant, il va rester la partie compliquée, adapter un moteur là-dessus. Parce que d'origine, 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 on a cette plaque moteur. Avec ça, voilà, très gros moteur d'origine sur cette bestiole. Très gros, très long. Du coup, il va falloir que je trouve une solution pour mettre un moteur plus petit. Il y a eu des versions de cette machine avec un moteur en 4,3 cm3. Ou peut-être même une classe 21. Du coup, voilà, moi, je vais mettre en classe 25. Donc, ça correspond 4,3 ou 4,6. De par la forme du châssis, on ne peut pas démarrer un moteur au banc avec cette voiture. Voilà, c'est forcément tirette ou rotostart. Alors, voilà, moi tirette, je suis là. Donc, classe 25, c'est un go. C'est vraiment du moteur loisir, loisir, loisir. On ne peut pas faire plus loisir que ça. Mais ça fonctionne. Quand je redémarre le MP5, j'avais mis ça en attendant de trouver un moteur un peu mieux. Donc, il y a moyen de les faire marcher, ces moteurs. On va commencer à regarder, du coup, comme l'installation radio a été rapide. Quoi qu'il arrive, si je garde les cales de l'autre moteur, ça ne passe pas déjà parce que l'entraxe des trous là est pas bon pour choper les cales ici. Et en plus, le moteur va être trop en arrière. Et on va faire un petit montage à blanc, voir un peu la marge de manœuvre qu'on a. Donc, comme me disait Mickaël, celui qui avait la voiture, normalement, il existe une cale pour directement mettre un moteur plus petit. Bon, moi, je ne vais pas m'embêter. Ouais, sur ce coup-là, je vais essayer de faire un truc un peu sur mesure. Parce que ce qu'il faut que je prenne aussi en compte, c'est que là, je vais être en sortie arrière, alors que d'origine, c'est une sortie latérale. Donc, il ne faut pas que le moteur soit trop bas. Autrement, j'ai la sortie arrière qui, elle aussi, va être trop basse. Et j'ai pas envie de couper le châssis. Donc, il faut que je trouve une solution. Donc, il faudra que je tienne le moteur assez haut pour faire passer un coude. Ah, ça va être coton ! Enfin, déjà, il faut réussir à mettre le moteur en place. En plus, il faudra que je tourne le carvus. Maintenant, pour me rendre compte, il faut que je mette l'embrayage. Parce que l'embrayage va conditionner, du coup, l'avancée du moteur. C'est pour ça qu'un embrayage fait partie de la voiture. Et pas du moteur. Alors, ça va être cette cloche. Qui a un peu plus de longueur. Et maintenant, un volant moteur et des maselotes. Le volant moteur, du coup, d'origine avec le gros moteur. Le vu le brecan est tellement énorme que ça passera pas là-dessus. Mais bon, dans mes vieilleries, j'ai bien trouvé quelque chose. Ça, c'est... non. Ça, c'est... oui. Oui, 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 oui. Ce qui m'avait servi pour le sujet sur les embrayages. Donc, on se rappelle qu'avec un moteur, un lanceur, au moment de serrer l'écrou, on fait attention. Si on ne veut pas péter la tirette bêtement, il faut vraiment tenir le volant moteur solidement. Ou alors, on déroule de la ficelle. Et bon, c'est un peu plus compliqué après. Voilà. Mon moteur est toujours libre. Allez, on y monte l'embrayage. Pareil, on se rappelle, les maslots doivent s'ouvrir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Allez, voilà. Les maslots sont montés. Maintenant, la cloche. Alors, si je fais ça, ça frotte quelque part. Ajouter une petite rondelle là-derrière, ce sera pas mal. Un 2 dixièmes. Est-ce que ça va être bon ? Ah bah, c'est mieux déjà. Maintenant, il faut trouver une vis à mettre là au bout. Hop, il faut encore rajouter une rondelle. Tout ça, par contre, vous y retrouvez sur la vidéo de comment on prépare et comment on monte un embrayage. Je vous cale le lien là. Comme ça, vous l'avez. Et hop. Pratiquement pas de jeu. Et une cloche libre. Parfait. Maintenant, mon moteur, il faudrait qu'il arrive ici. Parce que je crois que s'il est trop bas, ça va être juste avec le coude. Bon, on verra le coude après. Un problème à la fois. Je vais me débrouiller pour qu'il aille à peu près bien. On va y mettre des cales réglables. Alors les cales réglables, c'est parce qu'on peut glisser vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà, il y en a plusieurs types. Pareil, normalement les cales, ça fait partie de la voiture. Il va falloir que je gîte un peu du coup sur ce coup là pour finir d'adapter le moteur. Et puis, ce sera pour le prochain épisode. Allez, à plus ! C'est parti ! C'est parti !